Dans le prisme en fait de couleurs que je vois pas, que je vois bien, le noir en fait apparaît avec une densité assez forte et c'est un noir en fait qui pour moi absorbe et il est facile en fait de reconnaître différentes teintes en fait de noir et le noir que j'utilise dans mon travail, c'est un noir à base de bleu, c'est le noir le plus dense, le plus sombre. J'ai toujours été entouré et attiré par des archives, j'ai commencé à dessiner avec les encyclopées de médecine qui se trouvaient dans la bibliothèque de mes parents. A la suite, j'ai essayé de réutiliser en fait différents vocabulaires extraits de ces archives dont celui de la médecine qui intervient régulièrement dans mon travail. Il intervient sous forme de fils qui va s'apparente à la liane que je vais réutiliser dans mes graveux ou dans les peintures ou de pansements, de scotch qui va être ici en fait utilisé pour relier en fait deux archives différentes ou essayer de les superposer et en fait tout ce travail de construction ici m'envoie en fait à créer ce que moi j'appelle en fait le récit de guérison, ce n'est pas au moins un récit qui amène à la guérison mais qui est plutôt un récit révélateur et ce récit révélateur en fait se nourrit aussi de mes différents voyages, de mes différentes résidences parce qu'à travers ces différents points, ces différentes étapes dans mon parcours, j'essaie de collectionner des archives en lien avec ces pays où je me trouve. D'où le fait que dans mon travail, il y aura aussi des constructions avec des fragments de personnages extra de ces archives et il y a quelques temps je suis là, j'ai commencé un travail autour des orphelinats métistes en Afrique, plus précisément celui de la Côte d'Ivoire, quand j'ai découvert l'histoire métisse de ma famille. Et les métisses en fait dans la colonie qu'ils appellent la peau grattée. Et c'est ce nom peau grattée que j'ai voulu travailler autour sous forme de métaphore. Et cette métaphore la peau grattée m'a permis de développer un travail autour de la gravure que je vais réutiliser en fait comme forme en fait, révélatrice en fait de ce métissage, de cette peau grattée. Et donc avec le bois, je vais inciser le bois, le creuser, révéler en fait ces couches antennes. Et plus je creuse en profondeur, plus ce bois tend vers la couleur de peau blanche et moins je creuse ce bois tend vers la couleur de peau noire. Tout ce travail en fait, c'est un travail autour de la recherche en fait d'une contre-image, où les gravures ne vont pas être imprimés. Je vais juste travailler autour de la matrice, autour de l'essence du bois, autour du matériau en lui-même. Et aussi de la recherche de l'envers, de l'envers de l'image, d'une forme de négative en fait de cette image, de ces différents fragments en fait que j'extrais.